Catéchisme de Saint Pidis, Petit Catéchisme, page 30, chapitre 2, l'unité et la trinité de Dieu. Comprenez-vous comment les trois personnes divines, réellement distinctes, ne sont qu'un seul Dieu ? C'est un mystère que nous ne pouvons pas comprendre, car Dieu est infini et incompréhensible, mais nous devons le croire parce que c'est Dieu lui-même qui nous l'a révélé. Comment s'appelle ce mystère ? Il s'appelle le mystère de la Très-Sainte Trinité. Quand on dévoue par ces paroles la Très-Sainte Trinité, par ces paroles la Très-Sainte Trinité, j'entends un seul Dieu en trois personnes réellement distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que veut dire trois personnes réellement distinctes ? Cela veut dire qu'une personne n'est pas l'autre, c'est-à-dire que le Père n'est pas le Fils, Le Fils n'est pas le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils. Quelle est la première personne de la Très-Sainte Trinité ? La première personne de la Très-Sainte Trinité est le Père. Quelle est la seconde personne de la Très-Sainte Trinité ? La seconde personne de la Très-Sainte Trinité est le Fils. Quelle est la troisième personne de la Très-Sainte Trinité ? La troisième personne de la Très-Sainte Trinité est le Saint-Esprit. Pourquoi le Père est-il la première personne de la Très-Sainte Trinité ? Le Père est la première personne de la Très-Sainte Trinité parce qu'il ne procède pas d'une autre personne, mais qu'il est le principe des deux autres personnes. Pourquoi le Fils est-il la seconde personne de la Très-Sainte Trinité ? Je répète la question. Pourquoi le Fils est-il la seconde personne de la Très-Sainte Trinité ? Le Fils est la seconde personne de la Très-Sainte Trinité parce qu'il est engendré par le Père. Pourquoi le Saint-Esprit est-il la troisième personne de la Très-Sainte Trinité ? Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Très-Sainte Trinité parce qu'il procède du Père et du Fils. Parenthèse personnelle, c'est un des points de foi qui sépare les catholiques romains des orthodoxes grecs. Enfin, la parenthèse personnelle. Le Père est-il Dieu ? Oui, le Père est Dieu. Le Fils est-il Dieu ? Oui, le Fils est Dieu. Le Saint-Esprit est-il Dieu ? Oui, le Saint-Esprit est Dieu. Si chaque personne est Dieu, les trois personnes sont donc trois dieux. Les trois personnes de la Très-Sainte Trinité ne sont pas trois dieux, mais un seul Dieu. Pourquoi les trois personnes de la Très-Sainte Trinité sont-elles un seul Dieu ? Les trois personnes de la Très-Sainte Trinité sont un seul Dieu parce que chaque personne a la même nature divine qui est unique. De ces trois personnes, laquelle est la plus grande, la plus puissante et la plus sage ? Les trois personnes divines sont toutes les trois égales parce que, ayant la même nature divine, elles ont par suite la même puissance, la même sagesse et la même bonté. Le Père n'était-il pas avant le Fils et le Saint-Esprit ? Le Père n'était pas avant le Fils et le Saint-Esprit car les trois personnes divines sont également éternelles. Fin du chapitre 2 Vidéo placée dans le domaine public Je renonce à mon droit d'auteur.